La sœur jumelle d'Adèle La sœur jumelle d'Adèle lui parle des hommes de sa vie qui ont été tués ou menacés. Héloïse évoque Valère, qui était très jaloux. Elle lui conseille de parler de lui à la police. Demain nous appartient en avance, l'ex d'Adèle arrêtée Héloïse suit à la trace Adèle. Sur son portable, elle voit que sa sœur hésite à se rendre au commissariat. Adèle parle finalement à Karim et évoque Valère, son ex, qui la harcelait après leur rupture. Il était possessif et jaloux. Pour Karim, il a le profil. Héloïse donne une nouvelle mission à la femme qui a drogué et piégé Bart. Elle va donc se dénoncer auprès de Nordin, elle a rencontré Valère et l'a aidé à se venger. Elle a été payée par cet homme. A l'hôpital, Roxane et Karim se rendent au chevet de Bart et évoquent l'enquête. Adèle a bien été harcelée par des milliers de messages par Valère. Karim décide de l'interroger. Mais avant, Nordin et lui l'arrêtent en pleine rue. Ils vont aussi perquisitionner son domicile. Valère confirme s'être renseigné sur Fabio et Bart. Son téléphone prépayé a également borné là où Fabio est mort et une pince coupante a été retrouvée chez lui. Valère clame pourtant son innocence. La femme qui a drogué Bart reconnaît aussi Valère qui est envoyée en prison. Roxane trouve que si est-il un coupable trop évident. Karim lève la protection policière sur Bart. Demain nous appartient en avance, Diego occupe Chloé. Alex propose à Diego d'amener Chloé faire du sport car il ne la trouve pas très en forme. En réalité, il veut que sa femme soit occupée. L'ex-proviseur accepte sa proposition. Au stade, les deux travaillent les cuisses. Chloé lui fait une blague en lui proposant de continuer à faire du sport ensemble, une heure de matin et une heure le soir. En fait, Chloé a compris qu'Alex voulait l'occuper. En rentrant chez eux, Diego Senne dort sur le canapé. Chloé raconte à Alex qu'elle a compris son petit manège. Elle s'imagine coach sportive. Demain nous appartient en avance, Lizzie et Jack retrouvent Corentin. Lizzie et Jack croisent Corentin en rentrant des courses. Le garçon est sorti de l'hôpital. Il a perdu 80% de la mobilité de son bras, il ne pourra plus l'utiliser. Il lui propose d'aller boire un verre ensemble. Le lycéen décide de voir la vie du bon côté, ce qui impressionne les jumeaux. Au Spoon, Lizzie et Jack racontent leur belle rencontre avec Corentin à leur mère et Ryan. Ils décident de l'inviter chez eux. De son côté, Dorian culpabilise. I just need some that will wake me up Enough to fight Cause you let me Done it for me too Don't let me Calm down May I just need Some new Make me come up We were that we had Too far Why did we have you Make me get so calm Sous-titrage ST' 501